Coupables, on le répète chaque jour comme un mantra. D'un mur à l'autre, nous sommes coupables. L'histoire a connu l'inquisition, la peur rouge, et des guerres à ne plus finir. Mais tout ça n'est rien, car les pires humains sont en vie aujourd'hui. Par notre faute, les ressources s'épuisent, la planète se réchauffe, la démocratie périclite, à notre contact, tout meurt et se fâne. Ce sont les faits centraux de notre identité. Ce sont même eux qui nous maintiennent en état de relative humanité. A l'ère du digital, la seule chose qui nous rappelle au volume physique de l'humanité et à la réalité viscérale du présent, c'est le sang. Nous sommes réels parce que nous souffrons. Et les autres, surtout, nous sommes réels parce qu'ils souffrent. Pour conserver cette fragilité vitale, nous faisons planer au-dessus de nos têtes les spectres terrifiants du nucléaire, de la guerre, des crises financières et des catastrophes biopolitiques. Autant de menaces qui sont à la mesure des progrès immenses qui ont été faites dans les domaines médicaux, scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous avons la santé, la longévité, les moyens de nourrir tous ceux qui ont faim et d'habiller tous ceux qui n'ont rien. Nous avons tué les microbes et la poussière, mais le besoin de sentir la mort proche de l'une heure. Et nous ne perdons pas l'envie d'être fragiles et d'avoir peur. Ma génération s'englote sur l'acquisition qu'elle a faite à sa naissance d'un futur sinistre, malade et sans lumière, qui tremble au-dessous de l'acceptable. Elle a la névrose pendule qui tremble, qui tremble, qui tremble au-dessous de toutes les choses qui arrivent à grands pas. La pression du sismomètre qui ne sait pas quand, mais qui sait qu'à toute blinde arrive le séisme. La pression du sismomètre